Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un roman qui s'intitule Amazon. Il s'agit d'un roman de Maxence Fermin publié en 2004. Sur le fleuve Amazon, un radeau flotte avec au-dessus de lui un piano blanc, un musicien à la peau noire qui porte des habits blancs. Le piano passe par le village Esmeralda. A la taverne du village, les individus intrigués par la musique sortent et se dirigent vers le fleuve. Ils aperçoivent le radeau et vont l'attirer vers la rive. Le pianiste dit s'appeler Amazon Steinway. Il dit venir du Belem, un bateau qui vient de couler. Il dit être le seul survivant. Il a pu être sauvé car, en jouant de la musique, il ne s'arrête jamais avant la fin du morceau. Quand il joue, il est indifférent à ce qui l'entoure. Rodrigue entraîne Amazon à la taverne pour en savoir un peu plus sur l'homme, tandis que les autres mettent le piano à terre. Amazon confie à Rodrigue que son vrai nom n'est pas celui-là et il lui dit venir de la ville de Belem. Steinway n'a rien pour payer l'auberge, alors Rodrigue lui propose une partie de dés. Il joue le piano contre le bateau de Rodrigue. Si Amazon perd, il restera à Esmeralda pour jouer du piano contre le gîte et le couvert. Amazon perd. Quand Rodrigue part pour voir si le bateau qui s'appelle le Belem a bien coulé, Cerveza informe Amazon contrepassé de Rodrigue. Il y a des années, à Belem, ils se sont rencontrés à l'armée. Rodrigue avait pour rêve de devenir riche. Pour cela, Rodrigue a décidé de faire un coup d'état. Un homme vend la mèche et plusieurs hommes sont tués. Rodrigue et Cerveza parviennent à se sauver et s'exilent à Esmeralda, qui est un village qu'ils ont eux-mêmes fondé. Rodrigue veut toujours devenir riche. Il achète une partie de la forêt pour vendre du bois et du caoutchouc. La pluie, les maladies, les moustiques retardent le travail. Rodrigue apprend que le cours du caoutchouc a chuté. Rodrigue est ruiné, mais il veut devenir riche. Il se tourne vers la scierie, mais la scierie échoue à cause des mauvais payeurs. Il fait un élevage de papillons qui lui rapporte de l'argent. Mais un jour, les papillons s'envolent à cause d'un employé qui a mal fermé la porte. Il s'enrichit finalement grâce au commerce du café. Rodrigue est devenu fou de son succès. Un indien, Mendes, vient au village pour voir Amazon. Amazon propose une partie de dés à Rodrigue. Le prix de son bateau contre le prix du piano. Amazon gagne et il veut emporter le piano sur le caziquiar. Amazon veut aller dans un autre village qui s'appelle aussi Esmeralda. Rodrigue et Cerveza viennent avec lui et Mendes. Ils se préparent tous les quatre à partir quand Julia veut venir avec eux pour aller à sa ville de naissance. Ils l'amènent à la ville voulue et ils continuent leur route. Les quatre hommes s'arrêtent au magasin de Da Silva. Le colonel invite Amazon à raconter son histoire. Amazon jouait du piano dans un bar de Bélem et il est tombé amoureux de la nièce du propriétaire. Malgré les réticences du beau-père, il se marie avec Carmen. Le père de Carmen lui offre un piano blanc pour son mariage. Carmen a le don de lire dans les cartes. Elle lit sa mort prochaine, la douleur d'Amazon et une douleur qui s'en ira qu'après un voyage. Elle lui explique les sept étapes de ce voyage qui sont le nulle part, le hasard, les regrets, la chance, l'errance, la folie et le rêve. Et elle lui fait promettre de suivre l'homme qui viendra le chercher. Sa femme meurt et trois ans plus tard, Mendes passe chez lui le chercher. Mendes lui dit qu'il a rêvé de sa soeur qui lui a demandé de ramener Amazon et son piano à Esmeralda. Quand les rapides deviennent trop forts, les quatre hommes décident de continuer la route à pied. Le cheminement est difficile dans la jungle avec le piano, même s'ils sont aidés par les Iannomamis. Juste avant le village d'Esmeralda, ils se trouvent devant une cascade. Ils doivent monter le piano à la verticale. La nacelle qui contient le piano se coince en hauteur avant de tomber. Cette chute entraîne le piano, Amazon et Rodrigue. On retrouve le corps de Rodrigue, mais pas le piano et pas non plus le corps d'Amazon. Les Indiens disent entendre quelquefois de la musique et voient un piano blanc et une femme en train de le regarder. Ce roman est truffé de symboles. Tout d'abord, il y a les couleurs. Il y a des couleurs en opposition. Il y a le vert, le rouge, le blanc et le noir. Ce sont les quatre couleurs présentées dans le roman, ce qui est peu mais suffisant. Deuxièmement, il y a peu d'éléments. Il y a quelques hommes, un piano, une rivière et un bateau. Troisièmement, les hommes sont très peu décrits. Il y a quelques traits seulement pour chaque personnage. On est au strict minimum. Quatrièmement, le paysage est très simple. Cinquièmement, les actions sont symbolisées. Ce livre n'est pas réellement un roman. Il peut être vu comme un film à cause de l'aspect visuel que nous donne l'auteur. Ce livre peut être également vu comme une musique à cause de l'ode à la musique dans ce livre. C'est un livre qui donne à voir et à écouter. Et tout cela grâce par le biais du livre. Le paysage est beau mais trop simple. On dirait le paysage d'une carte postale où tout paraît naturel mais ne l'est pas. Tout est le fruit d'un travail. On dirait un dessin fait par un enfant. Tout y est. Mais cependant, il manque un quelque chose pour faire un ensemble cohérent. Les paysages sont trop simples. Les personnages sont pittoresques. On dirait que l'on veut vendre un voyage à des touristes et que pour les atterrir, il faut leur donner une représentation du pays comme eux-mêmes se l'imaginent. Nous sommes dans l'Amazonie, perdus en plein milieu de la jungle et pourtant il paraît n'y avoir aucune contrainte. Ce roman est très basé sur le rêve. Premièrement, il y a l'importance du rêve à travers la quête d'Amazon qui n'est basée que sur un rêve qu'a fait Mendez. La quête n'est faite qu'à partir d'une promesse. Deuxièmement, il y a un monde sans violence. Même si le colonel veut parfois être violent, il ne l'est pas. La mort est elle-même représentée comme non-violente alors que deux personnages sont tout de même morts noyés. La mort est représentée comme un rêve, comme la capacité de s'enfuir de la réalité. La mort n'est jamais vue comme un acte douloureux. Troisièmement, il y a l'importance du hasard. Si Amazon et Eta Esmeralda y rencontrent certaines personnes, c'est par le plus pur hasard. Le hasard l'amène toujours là où il le veut. Quatrièmement, la scène se passe dans un lieu inconnu qui n'existe pas sur la carte. C'est le nulle part. Cinquièmement, il y a une différence entre le rêve qui se situe dans la nature et la réalité qui correspond plutôt à la ville et à la civilisation. Presque tous les personnages restent dans la nature. À part la femme qui s'appelle Julia qui, elle, veut partir à la ville. Ce qui peut être vu comme une envie de retourner à la réalité. Ce roman est un roman à énigmes. Amazon parle de manière énigmatique. Il fait des phrases qui soit n'ont pas de sens ou soit sont lourdes de sens. On se demande quel est le vrai nom d'Amazon Steinway. L'énigme quant aux histoires des personnages se dévoile peu à peu et est centré sur Amazon et Rodrigue. On peut reprocher à l'auteur d'avoir une écriture et une histoire trop simple. Or, cela fait partie des caractéristiques du conte. C'est un conte dans le sens où nous avons un récit court, pas de pause narrative, pas de longueur dans les descriptions. Nous avons un récit rapide avec beaucoup d'action. Nous avons un récit fictif, nous avons de la fantaisie. Le roman est fictif mais invraisemblable. Il n'est pas fictif et plausible. Dans ce roman, on suit la vie d'Amazon mais je pense que le personnage principal est surtout le piano. On le suit de son achat par le beau-père jusqu'à sa mort. Nous avons à la fin du roman le fantôme du piano et non celui du pianiste. C'est un piano qui est capable de sauver une personne. Amazon sera sauvé du naufrage du premier bateau grâce à lui. Si le piano n'avait pas été là, il serait peut-être mort. Le piano permet à Amazon de rentrer dans un autre monde. Il en oublie là où il est. Il ne s'aperçoit pas des événements autour de lui. Ainsi, il ne verra pas le bateau couler. Le piano a un nom qui correspond à sa marque. Le piano donnera son nom à Amazon. Il agit comme un père qui donnerait un nom à ses enfants et à sa femme. Le piano mérite qu'on se décarcasse pour lui. Même s'il pèse lourd, il ne sera jamais abandonné. Ce qui m'a attiré tout d'abord dans le livre, c'est sa couverture qui est tout de même pas si mal. Elle est représentée par divers éléments du livre. Un papillon, du café, des dés, des cartes et un piano. La couverture est attractive. Ce qui m'a attiré également, c'est le découpage du livre en sept parties. C'est-à-dire, le nulle part, le hasard, les regrets, la chance, l'errance, la folie et le rêve. Ces sept étapes font référence à sept étapes que peut former la vie. Il y a le nulle part qui pourrait correspondre à la naissance, le hasard qui pourrait correspondre aux étapes de la construction durant l'enfance qui sont dues au hasard. Les regrets pourraient correspondre aux regrets du jeune adulte par rapport à son enfance qui s'échappe de lui. La chance pourrait symboliser sa vie de jeune adulte, c'est-à-dire la chance d'avoir une maison, une voiture, de fonder une famille. Autrement dit, la chance d'avoir un lancement dans sa vie d'adulte. L'errance pourrait correspondre à une vie morne qui se répète jour après jour, c'est-à-dire ce qui se passe dans la majorité de la vie d'adulte. La folie pourrait correspondre à la vieillesse et le rêve à la mort. Les sept étapes font aussi référence à tout événement de la vie, à toute lutte pour obtenir quelque chose. Le nul pas et le hasard pourraient être vus comme le point de départ d'une idée ou d'un désir. Les regrets pourraient correspondre à la tristesse de voir cette chose qui n'est pas encore réalisée. La chance et l'errance pourraient correspondre aux différentes étapes pour réaliser ses vœux. Et le rêve pourrait correspondre à la réalisation de cette chose. La fin du roman est peut-être une fin à laquelle on ne s'attend pas. Amazon est si près du but qu'il est dommage de ne pas le faire réaliser ses rêves. Il s'agit d'une chute à double sens. Il y a d'abord la chute du piano et d'Amazon, bien évidemment, mais il y a aussi la chute dans le récit. C'est une fin inattendue et brutale, un événement improbable auquel on ne s'attendait pas. On peut être déçu par la fin du livre. Ça finit mal puisque ça finit par la mort. On aurait pu s'attendre à ce que ça finisse bien, c'est-à-dire à ce qu'Amazon retrouve la femme qu'il aime, car c'est bien là son unique objectif. On pourrait s'attendre également à un dénouement avec plus de magie. Là, le personnage principal passe de la folie au rêve, c'est-à-dire à la mort, en jouant du piano pour retrouver sa femme. Pour une fois, la folie s'était arrêtée. Le rêve semblait être la seule partie positive du texte, à part la chance, car tous les autres mots sont négatifs. Il ne faut pas oublier que c'est une quête que fait Amazon. Une quête ne peut pas être finie, c'est un désir perpétuel d'aller quelque part ou d'obtenir quelque chose. Une quête est quelque chose que l'on peut parfois traîner toute sa vie. Une fois obtenue, une quête n'est plus une quête. La quête consiste en une recherche, c'est un travail harassant, quelque chose de limite obsessionnel. L'individu ne peut pas être satisfait tant qu'il n'a pas réussi, car il sentira un vide en lui, ce qui le poussera toujours dans la même direction. Une quête prend sa source dans la volonté. Il n'appartient qu'à l'individu de faire cette quête. S'il ne le veut pas, il ne la fait pas. La quête a pour but déjà d'amener le repos pour l'âme de la défunte qui attend Amazon pour être en paix. Et deuxièmement, la quête est censée amener le repos pour Amazon qui reste ébranlé par la mort de sa femme. Au fond, ce livre est une invitation au suicide dans le sens où seule la mort peut délivrer de la souffrance. C'est une idée pessimiste. Le livre peut être vu comme le parcours d'une personne dépressive. Amazon et Rodrigue sont deux personnages en totale opposition. Amazon n'a aucun intérêt à cette quête. Il n'y a pas d'intérêt financier, pas d'intérêt matériel, pas de territoire à conquérir. Rodrigue, lui, a une quête financière. Amazon suit plutôt une quête sentimentale. Il veut revoir sa bien-aimée et obéir à la promesse qu'il a faite à sa femme trois ans plus tôt. Rodrigue, lui, passe par plusieurs étapes pour devenir riche. Il a beaucoup d'insuccès, mais il parvient à avoir ce qu'il veut. Une fois qu'il a ce qu'il veut, sa quête est finie. Il reste dans ce village minable. Il n'a plus de volonté. Il est déçu quelque part d'avoir fait fortune avec le café. Il n'est pas étonnant qu'il meure à la fin. Amazon est quelqu'un qui se laisse guider par son destin. Rodrigue est quelqu'un qui veut guider son destin. Amazon est quelqu'un qui veut aller vers son futur. Rodrigue est quelqu'un qui veut échapper à son passé. Le seul point commun entre les deux hommes, c'est qu'à la fin du roman, ils ont tous deux fini leur quête. Ce sont des hommes accomplis. Assise sur la viranda de la maison, elle tirait les cartes pour interroger l'avenir, comme elle avait l'habitude de le faire toutes les semaines depuis de nombreuses années, quand la dame de pique fit son apparition. À deux reprises, des événements graves allaient se produire. Continuant à lire dans les cartes, elle découvrit avec stupeur trois choses. La première, c'est qu'il allait mourir prochainement. La seconde, qu'Amazon allait terriblement souffrir. Et la troisième, qu'il ne serait jamais libéré de son souvenir tant qu'il n'aurait pas accompli un long voyage purificateur. De ses beaux yeux sombres, elle regarda Amazon et lui fit jurer ceci. « Fais-moi la promesse que si jamais je meurs, tu ne te laisseras pas envahir par la tristesse, que tu continueras à jouer chaque jour du piano blanc en souvenir de moi, et que si l'occasion se présente, tu partiras d'ici. « Amazon promit, mais resta sceptique. Pourquoi voudrais-tu mourir, et pour quelle raison quitterais-je Bélème ? » « Parce que tout est écrit là. » Elle lui expliquait le sens caché des cartes. D'abord la mort à laquelle elle ne pourrait échapper, puis la tristesse qu'il étreindrait, lui, jusqu'à l'étouffée. Et enfin le voyage. Le voyage. Quel voyage. Carmen tenta de lui expliquer ce qu'elle voyait dans les cartes étalée devant elle. « Le voyage que tu vas faire comprendra sept étapes, sept étapes par lesquelles tu devras passer pour te défaire de la prophétie et retrouver ta liberté. D'abord il te faudra aller nulle part, puis connaître le hasard, les regrets, la chance, l'errance, la folie, pour enfin accéder aux rêves. » Elle la regarda sans comprendre. Les cheveux noirs volaient dans le vent, et tout son visage exprimait une immense détresse. « Pourquoi ce voyage ? » demanda-t-il. Carmen ne répondit rien. Mais elle savait que les cartes ne mentaient jamais, et que tôt ou tard la prédiction se réaliserait, et qu'alors il n'aurait pas d'autre salut sur terre. Elle ramassa les cartes une à une, et les rangea soigneusement dans leur étui. Puis elle se leva, et avant de quitter la véranda, lue cette dernière phrase. « Promets-moi simplement que lorsque je ne serai plus de ce monde, et que le messager viendra, tu lui obéiras en tout point. Arrête de parler comme si tu étais déjà morte. Je ne crois pas aux cartes, et je ne sais pas de quel messager tu parles, » s'écria Amazon agacée. « Je ne te demande pas de croire mes devoirs, et le messager tu le reconnaîtras aisément, car il apportera une émeraude, une émeraude d'avère éclatant. » Ainsi naquait la légende du piano blanc. Là, dans le labyrinthe de la forêt vénézuélène, aux confins du Pérou, de l'équateur, du Brésil, est un monde pétri de rêves, de magie, de solitude. Depuis ce jour, on raconte que parfois, un air de musique s'élève des eaux, et descend lentement le cours du Caciquillard, jusqu'au Rio Negro, puis rejoint l'Amazone. Certains Indiens prétendent qu'ils ont vu, au clair de lune, un radeau glisser lentement sur le fleuve. Sur ce radeau, il y avait un piano blanc, un piano blanc de la marque Steinway. Un piano dont l'Odyssée ne se terminera jamais. Et sur la rive, ils jurent qu'une femme contemplait tout cela en silence, son beau regard sombre tourné vers l'horizon. On dit encore que ce piano blanc pleure des larmes de musique, parfois si abondante, qu'elles font déborder le fleuve de son lit. Et ceux qui ont entendu ces notes magiques, assure-t-on, ne pourront jamais les oublier, car elles sont un don d'amour. On raconte aussi que le piano blanc joue dans l'autre monde, celui des rêves, des secrets, des dieux. Et dans cette jungle d'Amazonie, qui ne quittera jamais plus, les notes de musique montent parfois dans le ciel et se changent au floncon de neige. C'est, dit-on, le piano blanc qui rêve. Cerveza, le canon de son fusil appuyé contre sa joue, observait le musicien et vit qu'il jouait les yeux fermés. Comment pouvait-on jouer une aussi belle musique en fermant les yeux ? C'était quelque chose d'inimaginable pour lui. Peut-être que ce qui était beau n'avait pas besoin de lumière, que son aura et sa clarté se trouvaient dans les notes qui transpiraient de l'instrument et que pour ce qui tutoyait le divin, l'obscurité suffisait. Amazon joua le bon moment, et pas une fois, il n'ouvrit les paupières. Ses mains papillonnaient, plaquant des accords parfaits sur le piano blanc, sans la moindre fausse note, ni même l'ombre d'une hésitation. Et pourtant, il ne voyait pas ce qu'il faisait. Il sentait, c'était tout. Le Suisse n'en revenait pas. Il venait de comprendre que la musique, lorsqu'elle est jouée parfaitement, n'avait pas besoin de lumière, comme l'Amazonie n'avait aucun besoin des hommes, pas même de leur présence. La beauté se suffit à elle-même. Lorsqu'Amazon Steinway s'arrêta de jouer, il y eut un moment de silence total, comme si la forêt entière avait retenu son souffle. Puis, vint la voix de Cerveza. « Amazon ? Oui ? » « Qui c'est qui t'a appris à jouer du piano comme ça ? » Le musicien regarda son compagnon avec étonnement et répondit « Personne, j'ai appris tout seul. » Un long silence pendant lequel on sentit que la forêt reprenait peu à peu ses droits. Puis Cerveza hocha la tête et admiratif. « C'est peut-être pour ça que tu joues si bien. »